Merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque. Nous allons donc nous intéresser au terrain liégeois, donc revenir en Belgique, dans la ville de Liège, donc ville de l'actuelle Belgique, et durant Liège, qui est la capitale d'une vaste principauté. J'espère que je suis dans le bon sens. Voilà, donc vous voyez que c'est cette forme jaune qui représente la superficie de la principauté de Liège, et vous avez une forme un peu fantomatique où j'ai représenté les limites de l'actuelle Belgique. Alors, vaste principauté et Liège est une ville importante, qui compte avec ses faubourgs très développés, très denses, à peu près une cinquantaine de milliers d'habitants. Et si nous nous attachons plus particulièrement à la ville intramuros, dont je vous montre ici un plan cadastral, état hypothétique 1790, cette partie intramuros compte environ 22 000 habitants, répartis sur environ 5 500 habitations. Ces habitations vont de la toute petite maison, parfois il s'agit d'une pièce par étage seulement, parfois pas d'étage d'ailleurs, à la toute grande demeure patricienne à Entrée-Cochère. Et ce type de demeure, demeure patricienne à Entrée-Cochère, donc j'ai eu l'occasion de l'étudier plus avant dans ma thèse de doctorat, et elle concerne sur ce terrain intramuros un peu plus de 300 habitations. Dès que l'on se penche sur des documents d'archives de l'Ancien Régime, il apparaît d'emblée et sans surprise, et là je ne vous apprends absolument rien, que la hiérarchie sociale est déterminante. Elle concerne évidemment tous les domaines de la production humaine, et les distinctions sociales se marquent par exemple dans la conception architecturale, au sens le plus large. Cela va du choix parfois de la situation de sa demeure dans la ville, jusqu'aux plus petits éléments du décor intérieur d'une habitation, en passant par la manière d'implanter sa demeure sur une parcelle, par la conception des élévations, la forme de la toiture, le choix des matériaux, le choix des couleurs parfois de l'intérieur de l'habitation, etc. Le critère de l'entrée cochère est à ce titre significatif. Christophe Loire l'a bien évoqué tout à l'heure. Les témoignages d'époque, et ça ne vaut pas bien sûr que pour la ville de Liège, les témoignages d'époque au XVIIIe siècle montrent et démontrent l'importance sociale que confère la possession d'un équipage, ou parfois plus simplement le fait de pouvoir entrer chez soi en voiture. Certaines de ces demeures à entrée cochères ne possèdent ni écurie ni remise, donc il y a parfois location d'un véhicule, et c'est amusant aussi, petite parenthèse, mais dans tous ces véhicules, il y a aussi une hiérarchie sociale qui se marque, notamment dans le nombre de chevaux, 2 chevaux, 4 chevaux, 6 chevaux, on monte en importance. Le choix des termes qui désignent l'architecture de cette période, d'ancien régime, participe bien sûr aussi à cette conception socialement hiérarchisée. Alors, si on parle de termes, il faut parler de langue, bien sûr, et il faut savoir tout d'abord qu'à Liège, on parle le français, mais si je veux être plus précise ou plus juste, le patriciat au XVIIIe siècle parle et écrit le français, mais ce n'est pas le cas de la majorité de la population. Quelques témoignages du XVIIIe pour étayer ce propos. Donc, ici, Mathieu Breruss-Vanidec, qui décrit Liège vers 1705, nous dit, on parle à Liège et en île, de Liège, à la française, mais outre Meuse, on tire sur l'Ardennois quelque peu. Alors, je vous montre ici, vous voyez, la ville, quand il parle de Liège, c'est cette partie-ci qui s'appelle parfois la vieille ville, l'île, c'est ceci, et outre Meuse, voilà, c'est cette grande île ici, avec une dimension beaucoup plus populaire au niveau des usages, des fonctions qu'on y trouve. Autre témoignage de Pierre Lambert-Saumry, donc là, au milieu du XVIIIe siècle, qu'on ne s'imagine pourtant pas que la populace de Liège parle François, son langage n'est qu'un patois gaulois, tel que le Wallon, mais si défiguré que les François n'en comprennent que peu de mots. Donc, effectivement, à Liège, le Wallon, donc le dialecte local, reste sans doute la langue maternelle d'une majorité de la population. Dernier témoignage d'un voyageur allemand sur le territoire, donc là, on a la fin du XVIIIe siècle, le commun peuple parle une espèce de jargon connu sous le nom de dialecte Wallon. Voilà, c'est très clair. Donc, revenons à cette dimension sociale des mots de l'architecture. Maintenant que nous avons deux langues à notre disposition, le français et le Wallon, en commençant par s'interroger ce que tous ceux qui se sont frottés à des demeures patriciennes ont fait, continuent à faire et feront, c'est la manière de désigner ces habitations. Alors, que j'appelle ici demeures patriciennes, mais si je m'arrête sur les quelques 300 demeures à entrer Cochard, dans les sources écrites du XVIIIe siècle, cette réalité qui est sur le terrain extrêmement variée apparaît en fait uniquement sous deux termes dans les sources, il y a le terme maison et le terme hôtel. Alors, il y a aussi à Liège une seule mention de palais au XVIIIe siècle puisqu'il y a un palais, un seul, c'est celui du prince évêque. Donc, pour désigner cette demeure patricienne à entrer Cochard, il apparaît aussi que le terme maison est le plus largement employé, alors qu'hôtel est utilisé avec une relative parcimonie. Puis, on le verra de plus en plus généreusement à la fin, dès qu'on approche vers la fin du XVIIIe siècle. Si l'on s'intéresse aux occupants de ces édifices, on constate rapidement en fait que le terme hôtel désigne en fait l'habitation de personnages les plus importants socialement. Les demeures urbaines du haut du pavé liégeois, si je puis dire, sont systématiquement en fait qualifiées d'hôtels. Et cela, et ça c'est important, peu importe la forme architecturale qu'elles prennent. Ce haut Patricia à Liège est composé d'une part par les traits fonciers, c'est le nom qui est donné aux chanoines du chapitre cathédral de Saint-Lambard. Donc, chapitre très important. D'autre part, le terme hôtel est donné systématiquement aux habitations des membres de l'État noble. Les membres de l'État noble sont des personnages de très haute noblesse, donc il y en a à Liège des nobles, haute noblesse dans le sens de très ancienne. Ils doivent d'ailleurs, et les règles se durcissent au XVIIIe siècle, pour entrer à l'État noble, prouver un très grand nombre de quartiers de noblesse, et ça augmente au XVIIIe. Donc, voilà, une première catégorie d'habitants d'hôtels, là c'est systématique, et puis d'autres personnages voient leur demeure qualifiée d'hôtels dans les sources, et ce sont des personnes qui appartiennent à des familles qui se sont distinguées durant le XVIIIe siècle, donc qui ont connu une ascension sociale notoire, anoblissement dans tous les cas, ça c'est le critère obligé pour avoir une appellation d'hôtel, emploi prestigieux, alliance honorable, proximité du prince, valeurs intellectuelles parfois. Donc autant de distinctions à rassembler pour que sa demeure soit éventuellement qualifiée d'hôtel. Et donc, je le redis, le caractère architectural n'est pas déterminant dans le choix de ces appellations, et en effet, on constate à la lecture des sources que plusieurs édifices passent au fil des ans de maisons en hôtel, sans pour autant que leur configuration architecturale ait bougé d'un pouce. En revanche, la qualité sociale de l'occupant a changé. Pardon, j'aurais dû vous montrer ceci. Voici une image ou une idée de la variété, de la très grande variété de ces quelques 300 demeures patriciennes à entrée cochère. Mais avant de pénétrer plus avant dans ces demeures et de voir les espaces, je vous propose de regarder les espaces de la maison, entre guillemets, commune de la cité, donc celle que l'on retrouve le plus souvent dans ces quelques 5 500 maisons. Puisque cela va nous permettre de mieux comprendre en quoi la maison patricienne déjà s'en distingue, et particulièrement ici, nous arrêterons sur des questions de choix de vocabulaire pour désigner les espaces. Alliage, une maison de dimension moyenne, construite sur une parcelle longue et étroite, se compose habituellement comme suit. Au rez-de-chaussée, vous avez une cuisine. Donc les termes que je vous donne sont des termes qu'on retrouve dans les sources, bien évidemment. Donc cuisine ayant vue sur la rue. Parfois, elle est précédée, dans le cas de maison de commerce, d'une boutique. Alors suite à la cuisine, on a une chambre qui donne jour sur une scaillie. Je m'arrête sur ce terme. C'est un terme liégeois qui désigne en fait une cour avec une fonction particulière. C'est une cour d'aisance, on pourrait traduire ça comme ça. Cours de service. L'étage se compose habituellement de deux chambres. Parfois, une troisième chambre que l'on appelle pendice, en appendice si vous voulez, qui est souvent d'ailleurs en entre-seul sur l'allée. C'est le nom qu'on donne à l'entrée. L'allée ou le poisse. Le poisse, le mot à long pour désigner dans ces petites maisons l'espace d'entrée, quand il y en a un. Cet espace d'entrée contient parfois la circulation verticale et celle-ci prend le plus souvent le nom de montée dans ses habitations. Alors, on va aussi trouver dans les descriptions de ces petites maisons l'expression de montée royale ou montée faite à l'art royale. Il semble s'agir d'une nouveauté architecturale au XVIIIe siècle et qui concerne le tracé de l'escalier et qui va se retrouver plus généralement dans les maisons communes, mais un peu plus cossues. Une série de dessins et de sources nous permettent de comprendre cette expression. Je vous montre ici un document. C'est un devis de Charpentier qui nous fait la différence entre des pas à vis, vous voyez ici que je désigne en vert, et des pas royales. Il appelle sa part royale des pas royaux. En fait, il semble simplement qu'une montée royale serait une volée de marche droite, ce qui évidemment est un élément de confort inestimable dans une habitation et qui va remplacer dans les maisons un peu plus importantes au fil du XVIIIe siècle cette montée à vis qui se trouve souvent à l'extérieur de l'habitation et qui va tout doucement entrer à l'intérieur. Donc voilà, remplacée par ces montées royales. Cette maison commune est fondée sur des caves et comporte toujours un ou plusieurs greniers, quelquefois superposés en deux à trois étages dans des très hautes toitures. Une deuxième, voire parfois une troisième maison occupe souvent le fond de la parcelle. Elle a son jour sur la Skaï, donc cette petite cour, et peut être elle-même suivie d'une seconde cour. Du point de vue de l'usage, le lieu qui est qualifié de cuisine, que je vous remontre ici, dans ces maisons communes, est en fait le lieu de vie principal de l'habitation. On se rend compte dans les descriptions. Il s'agit parfois du seul espace chauffé du logis. La plus petite maison que j'ai pu observer dans les sources se compose ainsi d'une seule pièce de vie. Il s'agit d'une cuisine pavée de briques qui est quand même accompagnée d'une dispense, c'est un garde-manger situé sous une montée qui permet d'accéder à un grenier et à une cave. C'est le plus petit modèle observé. Cette cuisine est souvent un lieu très soigné avec des murs qui sont banchés. Banchés, de nouveau, en termes qui nous provient du wallon bâchi, ça indique en fait un lambris de menuiserie. On a un mobilier qui est très souvent intégré au bâti et qui prend habituellement, dans la plupart des maisons, la forme qui se compose habituellement d'une forme de lit en close ou forme de lit fermante. Je vous montre ici un modèle conservé dans les réserves du musée Cursus. On trouve aussi des bancs à coffres, étagères murales, des bancs à couches, armoires à trailles, etc. C'est vraiment un lieu qui est relativement bien équipé. On pourrait dire une cuisine équipée. Dans certaines maisons, la cuisine semble consister essentiellement en un espace de séjour. Donc un lieu où on ne fait pas véritablement la cuisine. Ce dont témoigne, par exemple, le décor précieux qui l'orne est surtout le fait qu'elle se double parfois d'une seconde cuisine, appelée cuisine, mais qui là est véritablement le lieu réservé à cet usage. Elle va soit être construite dans la scaillie, dans la petite cour. Parfois, cette cuisine est simplement une cheminée qui est aménagée pour la cuisson, parfois agrémentée d'un potager, de pompe, etc. couverte au nom d'une toiture en appantie et qui prend parfois le nom de cuisine d'été. À côté de cette cuisine, la chambre est le nom donné le plus fréquemment aux pièces de l'habitation de cette maison commune. Peu de maisons possèdent des chambres meublées de forme de lit enclose, alors que la plupart des cuisines de ces demeures en possèdent. De la même manière que la cuisine, la chambre est un espace plutôt multifonctionnel et l'aménagement du lieu, au décor de nouveau très soigné, s'apparente aussi parfois à un espace de séjour pour y vivre seul ou l'occuper parfois en famille. Une chambre est parfois réservée à toute une famille. Regardons à présent, après avoir observé cette maison commune, ordinaire, ce qu'il en est des espaces de la maison patricienne. On va observer dans cette demeure la présence d'espaces différents du groupe habituel cuisine et chambre de la maison commune. Et en outre, les noms donnés et les usages aussi se précisent. On va trouver des places à manger, des chambres à coucher, des cabinets de toilettes. Et en même temps, bien sûr, ces espaces se spécialisent. Une grande chambre devient par exemple, une grande chambre, ce qu'on pouvait trouver comme appellation dans une maison ordinaire, va par exemple devenir une salle. On va prendre le nom de salle dans la maison patricienne et une cuisine dans une maison patricienne est véritablement le lieu où se préparent les repas. Alors que dans la demeure cossue d'un petit patricien, cette cuisine se confond encore avec un usage de salle à manger. Cette distinction des espaces et des noms de nos espaces est aussi marquée, bien sûr, par la cohabitation de personnes de qualité sociale très différentes dans la demeure patricienne. Le maître de maison et sa famille, d'une part, la domesticité, d'autre part. La maison patricienne constitue en effet, vous le savez, un savant assemblage d'espaces destinés aux maîtres, avec des cabinets, des grandes salles, des places à manger, qui sont des lieux répondant tantôt à un souci de parade, tantôt à un souci d'intimité, et des espaces réservés aux services assurés par la domesticité, avec des cuisines, des offices, des remises, des écuries, des caves, des greniers. Arrêtons-nous sur quelques moments, sur quelques-uns des espaces de cette maison patricienne. Première pièce de la démonstration sociale, on est entre l'accueil et la parade, au niveau fonction. Un espace est toujours dévolu à l'entrée, dans cette maison patricienne à entrée cochère. Il prend parfois le nom de place d'entrée, de chambre d'entrée ou de salle d'entrée, mais majoritairement, il prend le nom de vestibule. L'expression grand escalier apparaît dans les descriptions, et le grand escalier est habituellement associé au vestibule, soit il intègre cet espace, soit il y est directement joint. Il ne va desservir, mais là de nouveau, pas de surprise, tout ça est connu, il ne va desservir que les niveaux des maîtres. L'habitation sera alors desservie par d'autres escaliers, plus petits, discrets, qui permettent d'assurer le service de la domesticité, ou qui participent à la vie intime de la famille. Et dans ces demeures, ils prennent aussi le nom d'escalier. Ils ne vont pas prendre le nom de montée, même lorsqu'il s'agit d'escalier de service. On va aussi voir apparaître, à la fin du XVIIIe siècle, l'expression escalier dérobé. De la même manière, des termes comme passage, dégagement, corridor, se multiplient dans les descriptions de ces demeures patriciennes. Ces lieux réservés à la circulation, donc, sont autant d'indices, d'un regain de confort dans ces demeures, bien sûr. La salle, que l'on va retrouver dans quelques habitations cossues, va plus souvent prendre le nom de grande salle, dans ces demeures patriciennes importantes. Le contenu mobilier s'accorde à un usage de vastes lieux de réunions familiales, mais son décor s'accorde aussi à cette fonction de lieu de représentation et de réception, dans lequel on introduira des invités choisis. Pièce présente exclusivement dans la maison patricienne, la place à manger, rarement appelée salle à manger, d'ailleurs, en tout cas avant la fin du XVIIIe siècle, encore plus rarement chambre à manger, apparaît dans les descriptions vers 1740. Elle semble en fait remplacer le mot salette, que l'on trouve aussi dans les maisons les plus opulentes, mais avant 1740. Cette place à manger est très souvent décorée de lambris de hauteur, dans lesquels sont intégrés du mobilier de rangement, dont ce fameux buffet, que l'on retrouve d'ailleurs aussi, ce mobilier et ce terme buffet, qu'on va retrouver aussi dans des cuisines de maisons ordinaires, mais un peu luxueuses. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la description, on va nous parler de lambris et jamais, jamais de banchers. Banchers réservés à la maison commune, entre guillemets, même lorsque les descriptions nous parlent de banchers avec des décors sculptés qui s'apparentent tout à fait à l'image que je vous montre ici. Vraiment, le choix des termes est important. Sous une appellation un peu passe-partout, le cabinet recouvre de nombreux usages, qui sont souvent difficiles à cerner dans les documents. Ça peut être une construction de jardin, un petit espace de séjour, un lieu d'études, un espace destiné à la toilette. Par exemple, un hôtel, là il s'agit d'un hôtel, l'hôtel du Comte de Lannoy, compte sept cabinets répartis entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et qui répondent chacun à des fonctions diverses. Dans les grandes maisons patriciennes, où la cuisine s'intègre à un quartier distinct, vous avez ici cette suite cuisine, office, etc. Donc c'est vraiment des espaces réservés à la domesticité, le cabinet va souvent intégrer une suite de salles, ou ici vous avez le terme salon, qui est assez rare, la suite de la salle et de la salle à manger, ou place à manger. Le cabinet est aussi présent à l'étage, puisqu'il faut savoir qu'alliage les maisons au XVIIIe siècle, en tout cas les pièces de vie, un peu comme aujourd'hui on va dire, sont disposées au rez-de-chaussée, et les chambres, même si on sait que ce n'est pas un usage strictement de chambres à coucher, sont situées à l'étage. Cette notion de bel étage est extrêmement rare, alliage au XVIIIe siècle. Donc ce cabinet va se retrouver aussi à l'étage des chambres, et il va évidemment être très souvent le complément habituel de la chambre à coucher. L'appellation cabinet de toilette va apparaître très tard, à la fin du XVIIIe siècle, dans les sources, et parfois il sera accompagné d'une garde-robe, donc petit espace pour serrer les vêtements, mais vous le savez. Et l'usage du cabinet comme lieu de travail apparaît encore bien plus tard, vraiment à l'extrême fin de l'ancien régime, dans les sources. De même que dans la maison d'habitation ordinaire, le terme chambre est le plus souvent employé pour qualifier les pièces de la demeure. Et l'appellation chambre à coucher va aussi apparaître assez tard au XVIIIe siècle, dans la demeure patricienne, donc uniquement, et en précisez un des usages. Même si, de nouveau, je rappelle ce côté multifonctionnel de la chambre dans toutes les maisons de la cité, y compris les demeures patriciennes. On va trouver aussi dans ces descriptions de chambres, alors non plus des formes de lits encloses ou fermantes, mais des alcôves. Bien évidemment, c'est quelque peu différent au niveau de la configuration, mais enfin, dans certaines petites maisons un peu plus luxueuses, on va quand même voir apparaître de temps en temps ce mot alcôve, ou parfois dit à la liégeoise alcoff ou arcoff, j'ai déjà vu, voilà, dire alcôve. Voilà, donc je m'arrêterai là pour les espaces de la maison patricienne. Vous l'avez compris, le choix des mots de l'architecture est intimement lié au statut social de l'occupant de l'habitation. Par exemple, dans des descriptions de maisons, pour les mêmes espaces de l'habitation destinés aux mêmes usages, on va observer un choix précis de vocabulaire selon l'occupant de la demeure, selon son statut social. Donc, par exemple, on accède aux étages de la maison patricienne par un escalier ou un grand escalier, mais jamais, en tout cas pour les maisons à tricochère, jamais par une montée. Même pour un escalier de service, je vous le rappelle. Donc, Cambrosier, qui est l'auteur d'un dictionnaire wallon français, écrit en 1787, explique d'ailleurs dans ce dictionnaire que la montée, ou monteil, comme il l'a traduit en wallon, est un petit escalier d'une petite maison, il n'est en usage que parmi le peuple. De même, le terme wallon-scaillis n'est jamais employé pour la demeure patricienne. Le mot court est systématiquement utilisé, même lorsque l'on parle d'une cour de service. On va voir apparaître, tard de nouveau, dans le XVIIIe, l'expression cour d'aisance, aussi, pour désigner cette fonction plus précisément. Le vestibule va être utilisé à la place, évidemment, de poisse ou d'alais, même si, parfois, formellement, il peut s'y apparenter dans certaines petites demeures. La remise va remplacer la pâchuse, ou pâuse. L'officine gomme la boherie, c'est la buanderie. La cheminée éclipse le tocage. Le corridor remplace l'allée, etc. La forme de lien en clause n'est pas utilisée. On va utiliser le mot alcove. Selon la qualité sociale de l'habitant, on va employer un choix différent de mots et l'on s'orientera vers les mots français dans les demeures de personnages de qualité. Le wallon n'y sera réservé, finalement, que pour des usages locaux, puisqu'il y va, on va quand même le retrouver, dont, en fait, c'est des usages tellement locaux qu'aucun mot français n'existe pour les qualifier. C'est le cas, et ça, je fais une mini-parentase, c'est le cas de tout ce qui tourne autour de la cheminée à houille. Donc la houille, il y a aussi du wallon-hœil, ça signifie le charbon. Donc on a, à Liège, mis en place ce type de cheminée de longue date, utilisée à des fins domestiques, donc cuisine, chauffage. Et il faut savoir qu'à Paris, à la même époque, on n'a pas ce confort, ce luxe dans l'habitation, puisque sur le terrain parisien, on a peur. On a peur d'utiliser ce combustible, c'est pas bon pour la santé, il y a des risques d'incendie, etc. Ce qui est amusant, vous voyez qu'il y a tout un vocabulaire dont certains mots proviennent directement du wallon, qui est utilisé pour décrire tous ces cheminées et tous les instruments qui fonctionnent avec. Et ce vocabulaire, wallon va aussi s'exporter, et de la même manière que nous, on va utiliser les mots français, surtout les mots qui viennent de Paris, les mots wallon vont s'exporter, notamment à Paris, par l'intermédiaire, en particulier, de Joseph Clément Morand, qui est un médecin de l'Académie des sciences et qui est envoyé par l'Académie dans des territoires où l'on utilise ce charbon à des fins domestiques pour pouvoir faire la promotion de cet usage à Paris. Donc il va se promener en Angleterre, en Allemagne, et il va s'arrêter sur le sol liégeois, où il va rester quand même pas mal de temps, et nous représenter des cheminées liégeoises. Donc je vous montre des modèles sur terrain, un modèle liégeois, et les planches de Morand pour les représenter. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse de ces échanges parfois de vocabulaire et de langage qu'on ne soupçonne pas toujours. Un autre facteur intervient aussi dans l'emploi des termes de l'architecture à Liège, c'est le statut social, de nouveau, mais cette fois-ci de l'auteur du document, de l'auteur de la description. Ce statut va aussi déterminer une préférence dans les appellations. Donc je vais simplement prendre ici l'exemple des architectes. De nouveau, architecte, c'est un mot qu'il faut employer avec des pincettes. À Liège, on parle plus volontiers de maîtres maçons au XVIIIe siècle. Architecte est déjà un titre particulier donné à des maîtres maçons qui travaillent pour le chapitre cathédral, donc très important, ou pour le prince évêque. Ces architectes, dans leur devis de construction ou dans leur plan, vont privilégier des termes en usage à Paris et des termes en usage dans les traités d'architecture qui, je vous l'apprends ou je vous le rappelle, pour ceux qui savent, circulent à Liège abondamment et parfois l'année même de leur publication. Voici ici un exemple d'appellations qui sont des appellations très théoriques. Grande salle d'assemblée, on ne va pas retrouver ça dans nos descriptions liégeoises, sur le terrain liégeois. Salon aussi, qu'on voyait tout à l'heure, est assez rare. Donc ça, c'est pour une demeure patricienne. Autre exemple sur lequel je suis partie, mais en collant des mots wallons, c'est ici un dessin d'une maison commune, mais réalisé par un architecte d'Aix-la-Chapelle, Jean-Joseph Couvenne, qui travaillera quelques fois à Liège. Et vous voyez qu'il utilise aussi les termes français, donc cuisine, passage, chambre, cours, corridor. Ici, on dépasse cette dimension sociale de l'occupant pour avoir ce jargon à la française, pratiqué par les architectes. Alors, en dehors de la qualité sociale de l'auteur du document et du destinataire, c'est-à-dire l'occupant de la demeure, on observe aussi à Liège que les usages de la langue changent au fil du XVIIIe siècle. En fait, plus on avance dans la fin de l'Ancien Régime, plus les termes employés se rapprochent et adoptent finalement ceux de la langue de France, tels qu'on les trouve dans la littérature française de l'époque, en circulation à Liège. J'ai parlé des traités d'architecture, mais il y a la littérature romanesque, les dictionnaires, les encyclopédies, etc. On va observer aussi une disparition progressive des termes du Wallon, ce dialecte local, et le remplacement, lorsque cela est possible, par leurs équivalents français. Et cela, ce phénomène, touche toutes les maisons de la cité, donc toutes les échelles sociales de la société. Les différences de vocabulaire entre les classes sociales s'estompent, en fait, lorsque l'on approche de la fin de l'Ancien Régime. Je reste sur cette dia. Dans les maisons ordinaires, on va alors trouver dans la description des alcôves qui remplacent la forme de lits en close des cuisines et des chambres vers 1750. L'escalier, vous voyez quelques schémas ici pour vous montrer que l'escalier va nettement remplacer, donc là, du côté des années 1750, va nettement remplacer le terme monté dans les maisons ordinaires. Les cours vont aussi remplacer l'escalier, donc ça, ça se marque vraiment très nettement, vous voyez, au tournant des années 1730 dans ces maisons ordinaires. Disparaîtront de la... Pardon. Disparaîtront de la même manière les termes moellons de poisse, pachus, bohori, dispense ou bête abattue, tocage, etc. Il en est même de tous les termes qui s'appliquent aux mobiliers ou aux objets usuels, donc tout un vocabulaire technique aussi va disparaître. Donc là, pour ceux qui parlent un peu de l'eau à long, la cage va remplacer la gaïole, l'écran va remplacer le brise-feu, le lambris va éclipser la banchée, etc. Donc je terminerai en vous disant que cette dimension sociale de l'architecture de l'ancien régime est éminemment importante, donc elle caractérise le vocabulaire employé, vous l'avez remarqué, elle caractérise aussi l'architecture, donc je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, sur le terrain liégeois, quelques petites pistes par rapport à ce haut patriciat, donc on a parlé de l'exemple milanais ou bordelais, on va retrouver justement pour ce très haut patriciat, très foncier, membre de l'état noble, des demeures qui sont relativement sobres, relativement modestes, en tout cas, dans l'image qu'elle donne à la ville. Ces personnages, en fait, sont socialement reconnus, connus et reconnus sur le terrain liégeois et on imagine qu'ils ne doivent pas montrer ou démontrer à nouveau cette qualité sociale importante. Ça se marque aussi dans la manière dont ils implantent leur demeure, il y a souvent un repli sur soi, donc on va souvent trouver alors là des modèles entre cours et jardin ou en tout cas des modèles repliés sur l'île, ou alors qui s'ouvrent vers des paysages ou des vues de la ville, donc sur les hauteurs. Et à l'inverse, ces personnages dont le statut social est en train de, ces anoblis, est en train de monter au XVIIIe siècle, vont avoir tendance à construire, à avoir des manières de construire beaucoup plus ostentatoires, vont utiliser du balcon, du fronton, beaucoup plus abondamment que nous pourrions le faire le haut Patricia et on le voit vraiment clairement au niveau d'élévation, sobriété et plus d'ostentation. Ça se marque aussi au niveau de l'implantation avec des corps de logis qui sont beaucoup plus volontiers placés à front de rue et pas dans n'importe quelle rue, dans des rues évidemment au passage fréquent. Voilà. Je m'arrêterai ici et je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.